La France, l'Europe, le monde traverse depuis deux ans maintenant une crise sanitaire qui aura des conséquences durables tant sociales qu'économiques ou dans le rapport des citoyens à la santé et à leur système de santé. Crise sanitaire qui en France a de nouveau révélé les profondes inégalités qui la traversent et les a renforcées. Crise sanitaire qui a touché très fortement les associations de jeunesse et d'éducation populaire et les jeunes et qui a accentué leur vulnérabilité et freiné leur parcours de vie, de formation ou d'engagement. Se projeter vers 2035 implique de se donner dès aujourd'hui les moyens d'une analyse des conséquences de cette crise, de ces crises et pour le CNAJEP notamment sur les jeunes. Se projeter en France en 2035 au prisme des questions de jeunesse et d'éducation populaire amène à soulever trois questions pour l'avenir. L'éducation populaire contribue aux côtés de l'école, de la famille, des universités à donner des savoirs essentiels aux citoyens. Ces savoirs essentiels pour la compréhension du monde et des systèmes humains qui permettent de mieux vivre et agir ensemble. En 2035, nous souhaitons voir la reconnaissance de ces savoirs acquis dans des espaces non formels. L'éducation populaire reste attachée à une éducation tout au long de la vie qui permet à chacun de faire valoir ses acquisitions, qu'il ait 20 ou 55 ans, et de remettre en question son rapport au monde tout au long de sa vie. Tout système démocratique nécessite de permettre aux citoyens une diversité d'engagement. La société doit reconnaître la diversité de ses engagements. Cependant, au CNAJEP, nous voyons l'engagement comme volontaire et non comme obligatoire. En 2035, nous souhaitons une nouvelle gouvernance des politiques publiques, notamment sur des compétences partagées que sont la jeunesse et l'éducation populaire. Nous souhaitons une nouvelle gouvernance qui intègre l'État, les collectivités territoriales, la société civile organisée. Et nous souhaitons aussi des politiques jeunesse transversales qui intègrent le sport, l'emploi, la culture, la santé, l'écologie, autant de sujets que traite l'éducation populaire. Le devenir de notre planète est un enjeu central pour permettre aux générations futures d'y vivre dignement, librement, décemment. De nombreux jeunes ont marché pour le climat. Construire d'ici 2035 avec les jeunes les conditions d'une réelle transition écologique qui dépasse les seules approches adaptatives et procédurales est une priorité. En 2035 et surtout avant, une éducation relative à la transition écologique transformatrice et durable est inscrite dans toutes les politiques publiques d'éducation comme environnementale à chaque échelle de territoire. Nous vivons dans une société du numérique qui s'accentue de jour en jour. Mais il y a des inégalités dans l'accès au numérique selon le matériel à disposition, les usages et savoir-faire que chacun a et le territoire de vie. Au lieu de permettre l'inclusion, le numérique peut parfois devenir contre-productif. La démarche démocratique dématérialisée a déjà montré ses limites, notamment avec des exemples récents comme le vote par internet. La démocratie nécessite un travail de fond et d'éducation sur les sujets de société en amont. L'usage du numérique dans l'éducation et la démocratie nécessite une vigilance afin qu'ils ne deviennent pas contre-productifs. Pour que les politiques publiques, nationales comme territoriales, prennent pleinement en compte ces questions vers et en 2035, la place et le rôle du CESE et des Césaires est primordiale. Le CESE doit être un espace qui contribue à une démocratie continue et participative. Il est le relais de la société civile organisée, des analyses et des propositions qu'elle formule, en prise directe avec les réalités et les acteurs territoriaux, mais aussi les questions européennes et mondiales et avec les citoyens et les citoyennes. Le CESE vient interpeller les politiques publiques sur des sujets actuels, tout en faisant des préconisations pour les politiques et enjeux futurs. Il donne de la matière à la décision, des friches des sujets. Le CESE, dont les membres doivent être proposés d'abord par la société civile organisée elle-même, est nourri par ceux-ci à partir de réflexions et d'expériences territoriales. Le CESE doit enfin travailler en concordance avec les Césaires qui peuvent nourrir ses travaux à partir d'expertises, de rapports et d'avis régionaux.